A partir de la défaite ou de la victoire de Waterloo, selon le point de vue qu'on prend, de la bataille de Waterloo, et du congrès de Vienne, se met en place une Europe des rois, une Europe de l'Ancien Régime transformée, au sein de laquelle les littératures européennes vont prendre une dynamique très particulière, la nôtre incluse. Et ce qui est justement très intéressant, c'est qu'avant 1830, dès 1817, cela dit, il y a un texte en 1812 dont on m'a un jour parlé, mais je n'ai pas pris une note, il y a un poème de 1812 qui est déjà clair, il y a une littérature qu'on peut considérer comme une littérature francophone de Belgique, qui prépare la Révolution belge, et dans laquelle il y a déjà une pièce de théâtre en 1823, sur Marie de Bourgogne, comme par hasard, sur le XVIe siècle, c'est-à-dire les gueux de mer et les gueux de bois. Donc, il y a, et il y a en plus, toute une réflexion. Est-ce que c'est possible d'avoir une littérature, alors que nous n'avons pas de langue propre, puisque nous en avons plusieurs, et qu'elles sont partagées avec d'autres ? Mais les Flamands, jusque dans les années 30, parlaient le patois, pas vraiment le néerlandais. Non, mais les Wallons aussi. Les Wallons aussi. En fait, ne parlaient le français que les élites du nord et du sud, et les populations locales. Mon grand-père disait toujours qu'un flamand de Ypres était incapable de comprendre un flamand d'Aselt. Et soyons clairs, si vous parlez du Picard tournésien, vous n'allez pas comprendre le liégeois. En Wallonie, l'école était en français. En Flandre, elle était en français aussi. Cela dit, il y avait une mentalité qu'il faut bien reconnaître, exécrame. On disait que c'est une langue de chien. Les Flamains, quoi. Oui, les Flamains, langue de chien. C'était une sorte de... C'est grotesque. Alors on pourrait, évidemment, on peut suivre les courants. Naturalisme, réalisme, enfin non, romantisme, réalisme, symbolisme, naturalisme. Mais on peut aussi se dire quels sont les grands courants qui, en fait, traversent le corpus littéraire. Est-ce que pour les Français, nous n'étions pas aussi un peu les écrivains du Nord, nordistes, orientés vers l'Allemagne ? Et puis après, la guerre, ça a changé. Il va falloir dire cette différence de la Belgique, des écrivains belges par rapport aux Français. Les deux côtés. Et ça va être... Ce sont les écrivains des brumes du Nord. Et, évidemment, comme toujours dans un mythe, il y a un fondement. C'est que ces écrivains-là, de la fin du XIXe siècle, pour se différencier des Français, mais aussi à travers tout ce qui se passe en Europe à ce moment-là, se sentent en effet proches ou marqués ou intéressés par ceux qui s'écrivent en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Grande-Bretagne. Et puis, évidemment, la catastrophe, c'est XIV. Avec l'arrivée des Hulans et toutes leurs exactions, et le discours des Alliés ou des Allemands, enfin, civilisation contre barbarie, l'idéalisation de la culture germanique, ce que j'ai montré dans mon tome 2, s'effondre du jour au lendemain. Et ça va aussi jouer dans notre relation à la question linguistique, puisqu'évidemment, les Flamands parlent une langue germanique qui est du sous-allemand, mais pas au sens péjoratif de sous-allemand. C'est comme le luxembourgeois, enfin, ce sont des variantes. Si on commence malgré tout, on essaye de traverser la rivière de l'histoire de la littérature belge, d'expression française, on va sauter d'une pierre à l'autre, en essayant de ne pas tomber dans la flotte, on va commencer par quoi ? Par quel mouvement ? Comme je vous disais tout à l'heure, on peut évidemment dire, bon, romantisme, il y a des écrivains mineurs, mais on situe où de Costet ? Il n'est quand même pas compréhensible sans le romantisme, et ce n'est pas du romantisme. Donc moi, je pense qu'il faudrait pouvoir dire, il y a des grands courants jusqu'à aujourd'hui. De De Costet à Wehregen, en passant par le Capitana Dock, on est dans une littérature carnavalesque, expressionniste. Il y a un filon majeur. Et le théâtre. Oui, qui évidemment, Guelderot, Kromlin, et du symbolisme découle, on pourrait dire, des sous-courants, qui vont devenir très importants, parce que le symbolisme est quand même marqué historiquement. C'est notamment le fantastique, le fantastique réel et le réalisme magique, qui ont à voir avec le symbolisme, et qui vont être un fil rouge jusqu'à aujourd'hui de cette littérature. Il y a une propension au fantastique, à l'étrange, dans la littérature francophone de Belgique, à côté de la tendance expressionniste. Il y a un courant fondamentalement classicisant, avec des casseroles et des chefs-d'oeuvre, qui essaie de tenir, de soutenir, une langue française plus pure, à la limite, que celle de Paris. Et ça va avoir un impact très important, notamment dans les années 50, avec Suzanne Millard, avec Charles Bertin. Donc on a déjà trois tendances. Mais ce n'est pas, comment on dit, une segmentation chronologique. Non, mais c'est ça la question. Ça traverse. Si on prend la segmentation chronologique, et pour nos auditeurs ça va être très difficile, il faudrait suivre les catégories françaises, et démontrer chaque fois comment c'est juste et c'est faux. De Coster n'est pas perçu avec la légende du Lenspiegel comme un écrivain romantique. Or, la légende n'est pas compréhensible en dehors de ce que le romantisme libère, y compris de relecture du Moyen-Âge et du passé. Mais il fait autre chose. Et on va tout le temps être devant cette situation-là. C'est ça, toute la particularité de notre entretien, c'est quelles lignes on suit, puisqu'il faut toujours dire, la Belgique, c'est ça et c'est pas ça. Personnellement, je pense que le plus simple, le plus simple, c'est de faire une succession chronologique. Donc, commencer par le romantisme, faire un exposé là-dessus, en mettant évidemment tous les guillemets nécessaires, et puis on passera à l'époque suivante, et en même temps, tracer les flux, les lignes qui évoluent dans le temps jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, quand vous allez arriver au nouveau roman, il n'y a pas de nouveau roman en Belgique. Bon, alors, on commencera par le romantisme ? Pas de problème. Et maintenant, je vous propose de lire un texte de Charles de Coster, qui est considéré comme un des plus grands auteurs belges depuis 1830. Revenant du marché de Bruxelles, Hulenspiegel et l'âme virent dans une maison de pierre quai aux briques, dans une salle basse, une belle dame vêtue de satin, qui disait à sa cuisinière, « Fourbissez-moi cette poêle ! Je n'aime pas la sauce à la rouille ! » Hulenspiegel passa le nez à la fenêtre. « Moi, dit-il, je les aime toutes, car ventre affamé n'est pas très grand électeur de fricassés. » « Quel est, dit-elle, ce bonhommé qui se mêle de mon potage ? » « Hélas, belle dame, répondit Hulenspiegel, si vous vouliez seulement en faire un en ma compagnie, je vous enseignerai des ragoûts de voyageurs inconnus aux belles dames sédentaires. » « Hum, il est joli homme, dit la cuisinière à la dame. Faisons-le entrer et qu'il nous compte ses aventures. » « Mais ils sont deux, dit la dame. » « J'en soignerai un, dit la cuisinière. » « Madame, répartit Hulenspiegel, nous sommes deux, il est vrai, moi et mon pauvre lame, qui ne peut porter cent livres sur le dos, mais porte cinq cents sur l'estomac en viande et boisson volontiers. » « Mon fils, dit l'âme, ne te gausse point de moi, un fortuné à qui sa bedaine coûte si cher à remplir. » « Il ne te coûtera pas un liard aujourd'hui, dit la dame, en tresséant tous les deux. » « Mais, dit l'âme, il y a aussi deux beaudets sur lesquels nous sommes. » « Ah ! Les picotins, répondit la dame, ne manquent point en l'écurie de monsieur le comte de Méguen. » La cuisinière quitta sa poêle et tira dans la cour Hulenspiegel et l'âme sur leurs ânes, lesquelles se mirent à brère incontinent. Les deux pèlerins mangèrent à grande plantée et burent à tire-larigots. Et la dame comtesse de Méguen donna encore cette nuit à souper à Hulenspiegel et à l'âme et ainsi le lendemain et les jours suivants. Les ânes avaient double picotin et l'âme, double ration. Pendant une semaine, il ne quitta point la cuisine, jouant avec les plats et vidant force-choppe. Dans l'entre-temps, Hulenspiegel et la dame vivaient amicalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada